Salut c'est BlaBlaBlaB, bienvenue sur ma chaîne BlaBlaCity, y'a pas que Jaja dans la vie, y'a le final de Who Paul Drag Race France, aussi ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Samedi dernier, c'était le dernier épisode de Drag Race France, j'étais évidemment sur ma télé, j'ai regardé ça avec passion, Je me suis dit, putain, putain de merde, non, non, c'est la fin, ça y est, c'est la fin, c'est la fin. C'est bizarre parce qu'on voit que, pas trop non plus parce que j'ai rien en dessous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, que retenir de cette première saison ? Eh bien, c'est un tour de force fantastique parce qu'adapter une émission américaine, je crois que c'est pas tous les jours que c'est fait. Est-ce que ça filme ? Ouais. Et c'est vraiment très réussi, beaucoup de bienveillance, des candidates très intéressantes pour certaines. L'Ovala Diva, moi, c'était ma préférée parce que, comme elle, c'est l'ancienne, quoi, l'ancienne drag queen, elle a des siècles de drag queen. Quand je l'ai vue débarquer, j'ai dit, oh, celle-là, celle-là, elle va faire du chemin. Malheureusement, non, elle a fait très peu de chemin, mais l'avoir quand même dans le casting, c'était assez drôle. Et alors, moi, ma préférée de toutes, c'est la grande dame. C'est-à-dire que c'est une personne très bienveillante qui était dans la retenue des sentiments. Elle n'exposait pas trop ses sentiments. Elle était vraiment extraordinaire. C'est une très, très belle personne, je trouve. Je préférais la voir chez Versace que chez l'autre, en défilé, ou en Dior Epoch Galliano, elle aurait fait un malheur. Elle aurait fait un malheur en Dior Epoch Galliano, ou alors en Gucci by Tom Ford. Elle aurait été exceptionnelle, mais elle est exceptionnelle, de toute façon. Donc, oui, elle était dans la retenue. Elle n'était pas très, elle n'était pas timide, mais réservée. Elle était assez réservée, mais elle a quand même montré qui elle était. Elle n'était pas fermée du tout, loin de là. Et donc, moi, j'attendais les samedis en majorité pour elle. C'est-à-dire que je me disais, elle va arriver sur le podium et elle va en mettre plein la vue comme à l'américaine. C'est vraiment le niveau, elle avait vraiment le niveau à l'américaine, quoi. C'est vraiment exceptionnel de ce qu'elle proposait. Donc, la grande dame, elle a marqué cette saison, c'est sûr. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment une très, très belle personne. Et puis, moi, je lui souhaite plein de belles choses, plein de shows, plein de défilés, plein de bonheur, etc. Pour ce qui est de Paloma, alors, c'est la grande gagnante. Je n'ai pas été étonnée, mais elle mérite. En fait, pour moi, la grande dame et Paloma, elles méritaient toutes les deux la couronne. Soa Demuse, je n'ai rien contre elle. Elle ne m'a pas touchée du tout pendant l'émission. Et les derniers looks présentés, elle était en mini-jupe avec des colliers et des cuissardes et une perruque blanche. Très franchement, c'était très moyen. Je veux dire, une mini-jupe et des cuissardes, c'est très facile à trouver. Je peux en mettre une moi aussi. Et la perruque, elle n'était pas très raccord avec tout le reste. Et les colliers, franchement, on ne va pas me dire que c'est dur à trouver. C'est très facile. Donc moi, Soa Demuse, elle ne m'a pas touchée du tout pendant l'émission. Je l'ai trouvée assez... Elle n'a rien révolutionné, quoi. En fait, je n'ai pas été touchée par elle. Elle a du talent. Ça, c'est vrai, mais elle est assez drôle. Il faut reconnaître. Mais je n'ai pas été touchée par elle. Par contre, Paloma, c'est une très grande... Pas une grande surprise, mais elle s'est révélée dans l'émission. Il y a eu un déclic et c'est le passage de Mylène Farmer. Je suis persuadé que c'est ça. Et elle l'a dit, je crois, il me semble. Son look était très élaboré et très difficile à réaliser parce que c'était un corset avec des volumes sur les côtés. un col très structuré, une immense veste, enfin, pas veste, mais cap, bordeaux, très, très beau. C'était un des looks les plus difficiles à réaliser. Et la grande dame, le look qu'elle avait, c'était plissé. Alors, c'était aussi très difficile à réaliser parce qu'elle est très grande. Et donc, il fallait que ça soit... tout devait être raccord. Donc, j'espère la voir dans un all-star. Je ne sais pas, dans 3-4 ans. J'espère. Voilà. J'espère que l'émission sera renouvelée. Je pense qu'elle a eu de très bonnes audiences. Et ils n'ont pas mis beaucoup de pubs. Ils auraient pu pour remplir les caisses, mais c'était très agréable. Donc, Paloma, la grande gagnante. Elles sont toutes gagnantes parce qu'on les a toutes aimées. Moi, je les ai toutes adorées à leur manière. Ce qui a manqué... Alors, une chose que j'aurais aimée... Et oui, parce que too much is enough enough. Trop, c'est jamais assez. Comme dirait les modèles. Il n'y a pas eu Reunited, comme dans la version américaine. J'aurais aimé les revoir avec Nikki. Elle assise devant et à se remémorer les moments cultes. Ça, ça aurait été super. Je ne sais pas pourquoi l'émission n'y a pas pensé. Ça aurait été génial de revoir les... Et même de défiler parce que dans la version américaine, elles arrivaient pour Reunited, la réunion, et elles défilaient. Roupole les appelait et tout ça. Elles défilaient, puis elles venaient s'asseoir. Puis elles se crêpaient le chignon. Elles s'insultaient, elles se pardonnaient. Enfin, vraiment, c'était trop drôle. Là, ce n'est pas le cas dans la version française. Et je ne sais pas qui a oublié quand même. Franchement, ça méritait. Parce que c'est passé très vite, cette finale. Donc, voilà, 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 voilà. Je me suis éclatée. Non, mais cette année, c'est extraordinaire. Avec toutes les séries que j'ai vues, vraiment, 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 c'était excellent. L'année n'est pas finie, mais j'ai vu des séries américaines. J'ai vu Drag Race France, etc. Donc, je suis super content, en fait. Et je vais poster peut-être les 27 premières minutes. Les 27 dernières minutes, en fait. Donc, voilà, je suis heureux pour Paloma. C'est mérité. J'aurais aimé que ce soit la grande dame. Mais je suis sûr que je la verrais chez Armani. Oh, chez Armani, elle serait extraordinaire. Je l'imagine... Attends, je l'imagine chez qui? En fait, je l'imagine chez Dior Epoch Galliano. Oh, elle aurait été magnifique. Elle aurait été extraordinaire. C'est... Non, mais je cherche une marque que j'aime bien. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Oh, non! Elle aurait été bien en haute couture chez George Obeka. George Obeka, Elie Sabe aussi, elle aurait été super. Peut-être qu'ils l'apprendront. Franchement, pourquoi pas? George Chakra aussi. Zuer Murat, ça aurait été bien. Elle serait très bien chez Zuer Murat. Je pense que sa carrière de mannequin, elle peut la lancer. AMG Models, tu peux la prendre sans problème. Je veux dire, elle est immense. Elle peut être un super modèle. Elle est quelque part un super modèle. Donc, voilà. Donc, voilà. Je suis un peu triste que ça soit fini parce que moi, c'était tous les samedis ma religion. Donc, voilà. Ce qui est étonnant aussi, on a très peu vu quand elle se déshabille. C'est pas que je voulais les voir à poil, en fait. Certaines, si. Mais on a très peu vu quand elles mettent les fausses hanches et tout ça, les machins, les prothèses. On a très peu vu ça. Ou alors, j'y ai zappé. J'étais tellement surexcitée. Mais on a très peu vu ça. On les a vus se maquiller. On les a pas vus. Parce que dans les premières saisons de RuPaul, les boobs, elles en avaient. Ça faisait ça. Ça faisait ça. Les maxi défis. Je me souviens d'un maxi défi où elles sont en camionneuse. On leur met de l'eau sur ça. et puis elles sont là. Une sorte de partie. Pas une shower party. Elles ont des seins énormes. Elles ont des petits hauts fermés comme ça. Et on leur balance de l'eau. Je sais plus comment s'appelle le défi. Mais je suis sûr que quelqu'un se souvient s'il a regardé RuPaul's Drag Race. la version américaine. Et donc, elles ont des boobs énormes. Elles font comme ça. Et il y a de l'eau comme ça. Et tout ça. Des défis comme ça. En fait, c'était... La version française était assez sage. C'était pas vulgaire. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire. Je dis pas que la version américaine était vulgaire. La version américaine était très haute. Très boobs. Très fesse. Mais c'est l'Amérique, quoi. Alors, je dirais pas porno, loin de là. Mais très osée, comparée à la version française qui était osée quand même, à certains moments. Je vais pas mentir. Mais tu les as pas vues avec des faux seins à secouer comme ça, etc. En leur balançant de l'eau. Et donc, c'est pas grave. Ça m'a pas gêné, loin de là. Mais la version américaine, il y a eu des épisodes comme ça. C'était très drôle. Et donc, voilà. Donc, voilà. Une page se tourne, là. Pour cette première saison. Paloma fraque arrière, c'est évident. Et puis, et puis, c'est tout. Moi, je vais essayer de poster. Je suis pas sûr que YouTube veuille, mais je vais essayer de poster les 27 dernières minutes. C'est pas sûr que ça passe. Parce que j'ai tout filmé. En fait, je me suis tout filmé. Mais comme il y a les droits d'auteur, et YouTube les réclame à chaque fois, donc moi, je vais faire pareil. Hé ! Il va pas commencer sur Cirque. Ah, tu manges ! Et tu te tais ! Il a bouffé, en plus, ce chien. Je lui achète des super trucs. Il est jamais content. Too much is enough enough. Comme diraient les modèles. Voilà ! C'était BlaBlaCity. Y'a pas que Jaja dans la vie. Y'a Drag Race France. Le résultat. Et il a gagné en Paloma. Aussi ! Je vous embrasse. Prenez soin de la vie. A très bientôt. Salut !